Hello, hello, hello ! Je viens de parler du ukulélé. Si tu n'as pas encore acheté un ukulélé, si tu n'en as pas en ta possession, je vais te montrer comment choisir ton premier, comment adopter ton premier ukulélé. Déjà, pour être sûr que... Ce ukulélé, ça fait, je crois, 17 ans que je l'ai. Je l'ai acheté dans un... J'étais dans une boutique, j'ai vu les ukulélé, j'ai vu différents prix et celui-là, de mémoire de singe, je l'ai acheté 35 euros. Je l'ai pris dans les mains, j'ai regardé, il avait l'air plus ou moins solide. J'ai fait ça et j'ai dit, quand je l'ai pris, j'en ai touché d'autres et celui-là, j'ai dit, celui-là, il me plaît. Ce qui est important, regardez, ça va être ça. Tu veux que ces parties-là soient le plus solides possible. Des fois, tu as plein de modèles joués, enfants, etc. et c'est un petit peu en plastique et ils ne vont pas tenir. Donc, quand tu vas accorder ton ukulélé, si ça, ce n'est pas solide, il faut vraiment que tu sentes que ça a l'air bien dur quand même, que ce ne soient pas des trucs qui ne reviennent pas tout seul, tu sais, qui se maintiennent. Parce que quand tu vas accorder, il faut que ça s'habitue, que ça tienne. Sinon, une fois que tu vas jouer, ça va vite se dérégler, tu vas tout le temps, tout le temps devoir réaccorder. Dans tous les cas, en tout cas, sur ces gammes-là, je dois tout le temps, moi, réaccorder un peu, etc. L'accord, ça va être sol, do, mi, la. G, C, E, A. Alors, si tu as l'oreille absolue, tu vas peut-être me dire qu'ils sont tous un peu décalés, mais ce n'est pas très grave. C'est-à-dire, même si ce n'est pas exactement parfait, ça suffit pour commencer à jouer, etc. Au début, j'avais acheté un accordeur que j'avais, ça ressemblait à un smartphone que j'avais partout et que je faisais, tu tournes et tu as une barre qui te met sur le G, qui te fait un signal vert et à chaque fois, tu peux accorder, donc G, C, E, A. Tu vas le mettre, tu vas tout doucement le faire, ça va se mettre, c'est cool. Maintenant, sur tous les smartphones, tu peux, il y a des applications, un tuner de ukulélé, etc., de guitare, de ce que tu veux, ça suffit amplement. Et encore une fois, même si c'est légèrement approximatif et que tu n'es pas un grand puriste, ça suffit amplement pour faire plein de petites chansonnettes. Donc, les ukulélé, ce n'est pas spécialement cher, mais investis un peu si tu peux, si tu as un petit billet à mettre. Ça peut durer longtemps, très longtemps. Ma grand-mère, qui m'a montré son ukulélé, son ukulélé, il y a plus de 60 ans, je crois, il se paraît, elle avait dû payer 50 balles, un truc comme ça. Peut-être c'est dur au début à l'achat parce que tu dis, est-ce que je vais vraiment y jouer, est-ce que c'est juste une lubie comme ça et que ça va traîner dans un coin ? Ne prends pas un jouet, un jouet, vraiment, prends la gamme au-dessus, ça va durer toute ta vie, ça se revend très très bien les ukulélé. Et moi, je l'ai offert à ma fille maintenant, donc je trouve que l'héritage est très beau. Donc, investis un peu plus. Ce n'est pas très cher, va dans une boutique, en ligne, tu peux sur Amazon, tu peux sur Le Bon Coin, il y a plein de bons trucs. Moi, je pense que j'aime aller voir le ukulélé, j'aime le toucher, j'aime le sentir, j'aime voir comment il sonne, chaque ukulélé est unique, donc je t'encourage, va voir un musicien, une boutique de musique, fais travailler les commerces locaux, prends le temps, va te choper ça et ça va te faire du bien. Il y a plein d'autres modèles, ça c'est un petit soprano et après, tu as les baritons un peu plus grands, tu as un an électrique que tu peux brancher pour ensuite jouer en concert. J'ai le Motu aussi, le Motu, c'est un modèle français très fin, il fait cette taille-là, cette épaisseur et le trou, au lieu d'être devant, il est derrière. C'est sur l'île d'Oléron, c'est un mec MOTU, c'est un français qui a créé ce design qui est super cool, très très fin, facile à voyager avec, par contre, ça coûte 200 balles à peu près et tu as des ukulélé à 1000 quelque chose, etc. En tout cas, tous les ukulélé seront suffisants pour commencer et si tu vois que vraiment tu kiffes et que ça te va, investis beaucoup plus, demande à Noël, à tes amis, à tes parents de se rassembler. Je crois que depuis que j'ai commencé, j'ai dû en acheter 4, 4, 5 qui ont voyagé, que j'ai offert, qui sont encore avec moi, qui sont un peu dans chaque pays, comme ça, quand je retourne, j'ai mon ukulélé chez moi. Voilà, et le plus cher, je crois que j'avais payé, à part le MOTU à 200 balles, c'était un truc comme 150 euros et ça vient avec sa caisse. Important, au début, je n'avais pas de caisse donc je l'enroulais dans un pull. C'est cool d'acheter une petite caisson que tu peux accrocher sur toi, avoir toujours, mais pour moi, l'idéal, la façon dont j'ai le plus progressé au ukulélé, c'est quand je le tenais à la main, que je voyageais avec mon sac à dos et qu'il était sorti dehors parce que je faisais du stop, parce que je marchais, parce que j'attendais le train et là, je venais et je jouais avec le... je faisais ça, je gratouillais et c'est comme ça que j'ai progressé, progressé et que j'ai développé ma souplesse. Donc, l'idéal pour moi, c'est que ton ukulélé soit sorti, que tu puisses jouer avec, tu n'as pas peur qu'il prenne des cabosses, qu'il soit mordu par un chat, un chien et qu'il puisse vivre, vivre avec toi et c'est comme ça que tu vas progresser. Voilà. Je te rappelle juste au cas où, j'ai fait plein de vidéos où je te montre plein de chansons sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. Tu peux les trouver. Tu mets hashtag JamWithBaba et tu devrais voir plein d'autres choses. Sinon, je propose aussi, moi, je fais des cours, j'enseigne un peu l'art du ukulélé et plus particulièrement les chansons médicinales. C'est des chansons que tu vas chanter autour du feu en groupe qui viennent faire du bien dans le cœur des gens, etc. En tout cas, je t'ai mis plus d'infos sous la vidéo ou où est-ce que tu trouveras cette vidéo. Voilà. Mille merci. Belle vie avec ton ukulélé. Montre-moi ton ukulélé. Vends-moi une photo si tu veux. Ça me ferait vraiment plaisir. Ciao.